Célébrée chaque 25 décembre de chaque année par la plupart de croyants chrétiens, surtout catholiques, la fête de Noël n'a aucune origine biblique. La légende du Père Noël remonte à des centaines d'années à un homme nommé Nicolas, canonisé saint dans l'Église catholique, admiré par sa piété et sa gentillesse. Ce dernier a fait don de toute sa richesse, héritée au siècle, en aidant le pauvre et le malade. L'une des légendes de Saint Nicolas les plus connues concerne la foi. Il a sauvé les trois filles d'un pauvre noble d'être vendu comme esclave en le fournissant trois sacs d'argent comme dot. Saint Nicolas était quelqu'un qui livrait les cadeaux au domicile de Jean, surtout dans les périodes festives. C'est peut-être développé à partir de cette histoire. Au fil du temps, Saint Nicolas est devenu un symbole populaire de la distribution des cadeaux et a fini par être associé à la fête de Noël. Dans certains pays, le nom de Saint Nicolas est resté, tandis que dans d'autres, il a fini par être corrompu au Père Noël, symbolisé par un costume rouge, blanc et coiffé d'un chapeau assorti. Mais jusque-là, l'opinion s'est demandé à quand cette fête fut introduite dans l'Église, pourtant elle n'a rien des racines bibliques. Dans le temps ancien, bien avant Jésus, des nombreuses cultures orientales avaient un jour de fête pour célébrer la naissance de leur Dieu. fin décembre, c'est à ce moment-là que l'Église catholique de Rome, en étant législateur de loi à l'époque, en a profité de l'introduire dans l'Église. D'où ces pratiques ne sont pas ni bonnes ni mauvaises en soi. Juste, il est bon de profiter de la période de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada